Que d'instruments choisis cet étalage expose, ravissants, en léchants, excitants, que d'objets, si bien juxtaposés, que j'ai le front tout rose, que j'ai la joue, ô dieu couleur de saumon frais. Tous ces phallus de bois, plus gros que des concombres, ces braquemars, dix, vingt, si je n'ai mal compté, et celui-là, mon dieu, pria peu l'asculté, les autres à côté semblent de pauvres ombres. Mes yeux, qu'arrive-t-il ? Dessus ce membre unique, un tout-puissant démon a dû vous verrouiller. Je tremble, je transpire et comble de panique. Plus vous scrutez l'objet, plus je me sens mouillé. Jamais rien vu de tel, pas même dans les touls. Quels beaux objets, disais-je, ô cher Godemichet, honneur et pur bonheur de toutes les foufounes. Je veux dès lors crier, hurler, quels beaux objets. J'ai toujours recherché les chemins du plaisir, sans jamais réfléchir quel objet dans ma quête était le mieux conçu, soit Godem, soit Kequette, pour me faire jouir. Aujourd'hui, je m'en fiche, après tout, peu m'importe si le membre est de bois, de plastique ou de chair. Tout me plaît du moment que l'on ouvre ma porte et qu'on m'envoie en l'air. Je me ressemble guère à la femme timide qu'on voit perdre son temps sur le choix de l'outil. J'ai le goût du jouir et me fiche du guide, pourvu qu'il soit gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada